Tipe les gens, aujourd'hui un épisode extrêmement court, aujourd'hui on va parler des détails d'une personne trans à ne pas divulguer. Générique. Donc parmi ces détails, les plus évidents sont déjà en général la transidentité de la personne, on a autre pas, ça j'en avais déjà parlé. Si on a connaissance de son deadname ou de son legal name, on ne le donne pas, si la personne trans veut le donner, elle le donnera, et basta. Et même si on est dans une disposition légale, etc., il vaut mieux pas le donner sans l'accord de la personne. Même si ça nous paraît compliqué, etc., des fois il vaut mieux gagner du temps et voir. Autre chose, les détails d'intervention chirurgicale ou les détails d'une transition, que ce soit hormonale, ou en fait que sais-je, ces détails-là sont intimes. Si vous en avez eu conscience, la personne vous a fait confiance pour vous donner ces informations, mais elle ne vous a pas donné le droit de les divulguer à qui vous voulez. Même si vous êtes très très content de la mémectomie de votre pote trans, vous n'allez pas le crier sur tous les toits à tous vos amis « Ah ouais, Kevin a fait une mémectomie et tout, genre il y a trois jours, c'est pour ça qu'il ne peut pas être à la fête de Margot, c'est vraiment génial, il est trop heureux. » Non, enfin, ça se fait pas en fait. C'est vraiment des trucs qui touchent à l'intime, et de la même façon qu'on ne va pas renseigner les personnes sur les parties génitales de telle ou telle personne, on ne va pas, genre, lui donner un historique de sa transition, ou même des éléments de sa transition. La divulgation de ces éléments n'appartiennent qu'à la personne concernée, en fait. Après, elle peut vous donner l'autorisation, bien évidemment en parler, et vous pouvez lui demander cette autorisation-là, mais voilà, dans l'absolu, c'est quelque chose qui ne se fait pas, en tout cas sans accord et sans consentement. D'une manière générale, les personnes trans sont souvent très exotisées, même si on essaye de ne pas le faire, elles intriguent. Je veux dire, on a des parcours qui sont en général peu connus, c'est vrai qu'on a un petit peu cette espèce d'aura de mystère, et autour d'une aura de mystère, forcément, il y a énormément de questions qui vont être posées, et quand on a les réponses, on a envie de les donner, on a envie d'éclaircir le mystère, on a envie d'éduquer les gens. Mais vos amis trans, leur existence ne sert pas à éduquer vos amis cis, en fait. C'est-à-dire, voilà, si elles vous ont donné l'autorisation, il n'y a pas de souci. Si elles vous ont dit, voilà, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a aucun souci, moi je suis complètement à l'aise avec ça, pourquoi pas ? Mais dans l'absolu, notre existence n'est pas là pour l'éducation des personnes cis. Même si, effectivement, d'une manière générale, ça peut sans doute aider la cause des personnes trans à travers le monde entier, voilà, de se servir d'un exemple individuel pour éduquer 3 personnes cis qui éduqueront 12 personnes cis, qui raconteront très certainement des conneries à 24 personnes cis. Mais, notre existence n'est pas... on n'est pas tout le temps dans la lutte. Déjà, il y a des personnes trans qui ne sont pas militantes et qui ont juste envie de vivre leur vie, et ensuite, on n'est pas... enfin, c'est notre vie, en fait, et on a le droit d'avoir des temps morts, on a le droit de ne pas avoir notre vie divulguée en permanence sur la place publique, sous prétexte que ça va, genre, aider les personnes de notre communauté sur le long terme, c'est pas gérable. Voilà, moi, mon cas est un petit peu particulier, parce que je suis youtube, je suis vidéaste, au final, j'ai plus ou moins fait ce choix-là, en fait, de... de quelque part sacrifier mon intimité pour permettre une éducation des personnes cis, de donner un modèle aux personnes trans, enfin, vraiment, essayer d'avoir cet impact positif pour cette communauté, parce que je m'en sens la force, etc. Mais même à mon échelle, c'est un fardeau qui est quand même très très dur à porter, surtout que je parle énormément de transidentité, je parle énormément de détails personnels, voilà, c'est... quand je vais rencontrer des nouveaux partenaires, par exemple, des nouvelles personnes, etc., bah, si elles font partie de la communauté queer, des fois, elles ont déjà vu toutes mes vidéos, et elles connaissent énormément de détails de ma vie, que je détesterais révéler, enfin, dans... si j'avais le choix, en fait. Donc, donc, voilà, je me suis complètement perdu, mais de toute façon, vous avez très certainement tout compris. Donc, voilà, c'est pris ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...